Alors bien sûr, les trois derniers jours de Sukkot sont Oshanaraba, donc demain soir, évidemment la veillée, à partir de minuit, veillée importante, je vais revenir dessus, Shabbat Shemini Aseret, où il y aura Shekhi Anou dans le Kidush, que c'est une fête à part, et dimanche Simchat Torah, qui est la joie de la Torah littéralement, qui permet de terminer la Torah, et ensuite de pouvoir la recommencer. Alors Oshanaraba, le Harizal, il enseigne que c'est le jour de la grande délivrance, c'est-à-dire qu'on a trois périodes, essentiellement, entre Rosh Hashanah jusqu'à Kippur, on a les bénonymes, les personnes intermédiaires, soit les tzadikim sont signés pour la vie immédiatement à Rosh Hashanah, au début de l'année, soit on a déjà une première session de rattrapage, si je peux m'exprimer ainsi, les dix jours de pénitence jusqu'à Kippur. À Kippur, à l'année-là, il y a un premier saut. Il y a un second saut, Khotem Betor Khotem, dit le Harizal, à Oshanaraba, le jour de la grande délivrance. Donc, il y a très peu de probabilité, mais il reste encore une probabilité, parce qu'avant de mettre le deuxième saut, peut-être que le roi peut revenir sur son décret, sur sa décision. Et là où ça se termine réellement, c'est au Moussaf, d'après le Harizal toujours, de Cheminia-Séret, on a ce qu'on appelle Messirat à Pitkin. Dieu envoie les documents, les lettres qui sont timbrées, qui sont scellées, sur lesquelles il y a la position du roi. Et donc, en quelque sorte, le décret est véritablement fixé et scellé, et surtout Messirat à Pitkin. Donc, on comprend qu'il y a trois périodes essentielles. Donc, Oshanaraba, c'est la raison pour laquelle on fait une veillée. Certains qui font même des lectures, nous on fait une étude, mais les lectures sont aussi importantes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a sept fois où l'on tourne autour de la téva, à sept reprises, pour bien signifier le fait que Dieu va faire, comme on l'a dit hier et avant-hier d'ailleurs, va faire tomber les écrans qui nous séparent d'Hachem, comme si il y avait des écrans, qui vont nous permettre, à travers le loulave, à travers les prières qui vont être exaucées, on l'espère, de Hanna Hachem au Shihanna, s'il te plaît Hachem, sauve-moi, sauve-nous, Ani, Vahou, moi et lui, sauve-nous. Et donc, on a expliqué longuement cette semaine que ça nous permettait de sortir de l'exil et de faire tomber, en quelque sorte, les écrans qui nous séparent de Dieu. Ça, c'est la grande journée de Oshanaraba. Donc, normalement, on fait la veillée, on ne dort pas, c'est Tikkun Karet d'ailleurs, ça enlève un carrette, et on va au Mikvée, ensuite on fait la Tfilah, de préférence, honnête, si c'est possible, à partir du lever du soleil. Shemini Aseret, on vient de l'expliquer, que c'est une fête à part qui est reliée à Soukhot, mais on fait quand même Shekhien ou dans le Kidush, vendredi soir et samedi soir d'ailleurs, parce qu'en exil, on fait deux jours au lieu d'un. Et donc, c'est un jour particulier où, on va dire, on va s'allier à Dieu. Une dernière fois, un dernier jour, comme une mère qui dirait à ses enfants d'après Rachid, « Restez un dernier jour avec moi. » On a passé Elul, les Sikhot, on a passé Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Kippour, Soukhot. Et donc, la maman veut retenir, c'est comme Dieu qui veut retenir ses enfants, encore une dernière journée, et Rachid cite ce fameux Midrash en disant, « Cachez à l'ail péridatrem, votre séparation, dit Dieu, elle m'est extrêmement difficile de pouvoir me séparer de vous, donc restez encore une dernière journée. » Certains vont l'expliquer d'ailleurs dans le sens figuré, c'est que pendant Soukhot, on a pris le loulave qui était composé, rappelez-vous, de quatre espèces. Ces quatre espèces, rappelez-vous, représentez les quatre catégories de personnes au sein même du peuple juif qu'on avait réunies, mais chacun garde son identité. Alors qu'à Shemini Aseret et à Simchat Torah, tout le Khidouche ici, c'est de dire qu'on va se mélanger, comme si il y avait, dans le mariage, on compare ça avec de la farine et de l'eau, il faut pétrir la pâte, il faut mélanger, il faut que ce soit uni, uni à tel point que les deux ne fassent qu'un. Tu ne vois plus la farine, tu ne vois plus l'eau, tu vois une pâte. La composition des deux, c'est le secret du mariage. Ce secret-là, on le retrouve à travers Shemini Aseret. On va danser ensemble, Simchat Torah, samedi soir, dimanche, on va terminer la Torah, on ne termine jamais la Torah, mais on reprend tout de suite la lecture, Khatan Torah, Khatan Bereshit. Et plus on va danser, plus on va s'élever, à dire Rabbi Nachman de Breslev, on s'écarte du monde de la matière, et on s'élève à un niveau spirituel. Le Harizal, il est écrit au nom de Rabbi Haïm Vital, il avait obtenu sa Asagat Ruach HaKodesh, sa perception de l'Esprit Saint qu'il animait au Harizal, grâce au fait qu'il faisait les mitzvot, et qu'il dansait. Quand on va danser, il n'y a plus de séparation, on est tous dans le même cercle, il n'y a plus de différence. Autant le loulav, chacun garde encore sa particularité, son identité. Là, on est tous mélangés, on danse et on chante, et donc que ce soit le plus simple, il n'y a pas de différence entre les juifs, mais entre les éloignés, le plus rapprochés, en faisant tous une seule et même identité. C'est le secret de Simchat Torah, la joie de la Torah. Donc on a Shemini Aseret, qui est un jour rajouté par la Torah, pour montrer quelque part notre adhésion totale avec Dieu, et cette adhésion totale, elle va faire en sorte, parce que finalement, quand on se sépare de Dieu, vendredi soir ou samedi soir, vous allez me dire, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Non, il reste encore une journée qui va nous permettre de ne plus nous séparer. C'est ce que dit le Rabbi de Lubavitch, d'ailleurs dans les Kutessirot, il enseigne qu'on va rester encore une journée pour justement montrer qu'on est inséparable. Parce qu'on aurait pu dire, bon, de toute manière, 24 heures avant, 24 heures après, c'est à peu près la même chose, il faudra bien arrêter les fêtes à un moment donné. Non, on va marquer encore un jour, pour nous deux jours, jusqu'à dimanche soir, pour montrer que notre séparation, elle est vraiment inséparable. Baroukha donna ila en l'âme, Amen ve Amen.